Bonsoir chers amis, merci à vous d'être venus si nombreux dans cette auberge typiquement alsacienne où je suis très content de me retrouver parce qu'il y a une atmosphère qui me plaît beaucoup ici entre les nappes à carreaux, la vue sur la rivière, les serveuses girondes, c'est vraiment très folklorique et très exotique pour moi qui vient de si loin. Alors je sais que les conditions dans lesquelles je m'exprime ce soir sont un petit peu particulières puisque nous ne sommes pas dans une salle privative mais que nous avons à côté de nous des gens qui mangent, qui sont venus là pour manger, parfois même je le vois en amoureux, en couple et qui espéraient peut-être une atmosphère différente que celle d'un conférencier venu leur parler de socialisme qu'espérait peut-être, je ne sais pas, un madrigal, un joueur de mandoline, malheureusement je ne suis pas cet homme-là et c'est un contraste amusant parce que hier j'étais à Paris pour donner une autre conférence invité par une association qui m'avait fait venir dans les caves d'un bar dans les quartiers festifs de Paris près du Panthéon, c'était très sympathique aussi, une ambiance assez différente puisque déjà j'avais pris quelques notes comme ce soir j'arrivais à peine à les lire parce qu'on était beaucoup plus proche du club de strip-tease que de la salle de conférence et par ailleurs il y avait beaucoup de bruit, il y avait beaucoup de bruit parce qu'évidemment hier on était vendredi, c'était vendredi soir, les gens sortent, il y avait un DJ à l'étage et on m'a demandé de parler de plus en plus fort pour me faire comprendre auprès de gens sur la base d'un texte que je lisais de moins en moins bien à mesure que les LED tombaient. Là c'est le contraire, il ne faut pas que je parle trop fort, donc j'essaierai quand même de trouver le juste milieu pour être compris par vous sans déranger nos chers convives qui n'ont rien demandé à personne et qui sont juste venus manger et flirter, voilà, on va faire au mieux. Alors évidemment vous avez vu l'intitulé de la conférence, c'est une question de socialisme, de socialisme français, si vous vous attendiez à un cours sur la pensée du grand guide François Hollande ou Benoît Hamon, vous êtes au mauvais endroit, ce n'est pas ça dont nous allons parler ce soir, on va plutôt déjà parler de choses plus anciennes, on va remonter au 19e siècle et au début du 20e siècle. Ah, excusez-moi, on m'apporte mon Riesling, merci mademoiselle. Oui non, parce que j'ai pas beaucoup l'occasion d'en boire chez moi et j'avais un préjugé sur le vin alsacien, un préjugé que je n'ai remis en question qu'il y a environ deux heures, je pensais que c'était des vins très doux, uniquement sirupeux, des vins de dessert et je m'aperçois qu'il y a des vins relativement secs, des blancs, s'entend, et j'apprécie le Riesling. Alors, un homme qui vous est cher, qui vous est plus proche à vous qu'à moi, avait dit, je cite, « L'existence d'un socialisme français et même patriote au cours du 19e siècle et jusqu'aux dernières années de l'Empire n'est pas niable. » J'ajoute que ce socialisme était aussi peu républicain que possible au grand scandale des bourgeois de 1830 dont les papas s'étaient remplis les poches sous le directoire. Et qui a dit ça ? Eh bien, c'est un des vôtres, c'est Georges Bernanos dans un discours sur la commune, c'est un discours qui s'appelle « La commune de 1871 » qu'il a adressé à l'Action française et que votre maison d'édition, donc les éditions de Flore, ont publié l'an passé à l'occasion des célébrations de la commune. Et je dois dire que même si je suis assez éloigné de vous en termes idéologiques et politiques, je pense que, politiquement parlant, le camelot, le maurassien, le royaliste qui m'est le plus proche reste Georges Bernanos ou peut-être Léon Daudet, mais pour des questions qui, alors, sur ce plan-là, ne sont pas politiques. Et Georges Valois, encore un autre Georges dont nous allons reparler, dans les cahiers du Cercle Proudhon, dont nous allons reparler également, disait « La partie saine, organisatrice du socialisme français au XIXe siècle est issue de la tradition classique française et doit y retourner ». Là, on introduit un élément identitaire. On peut se demander « Y a-t-il un socialisme français ou y a-t-il un socialisme en France ? » Pour paraphraser Macron qui disait au sujet de la culture, de manière assez hypocrite, « Il n'y a pas de culture française, il y a une culture en France. » Eh bien, moi, je vous le dis, il y a à la fois un socialisme en France et un socialisme français. Et c'est de ce second que nous allons parler. Alors qui, dans la période qui nous intéresse, qui sont les socialistes français ? Donnons la parole à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. C'est Bernard-Henri Lévy. Il s'y connaît puisque les socialistes français sont sa bête noire. Et dans son livre, paru en 81, l'idéologie française, il cite trois noms. Georges Sorel, Fourrier, Charles Fourrier et Gracchus Babeuf. Alors, on est trois époques différentes. Sorel, j'en dirai rien maintenant parce qu'on va en reparler. Eh bien, Charles Fourrier, c'est ce qu'on appelle le père du socialisme utopique que Marx critiquait volontiers. Celui des phalansters en Franche-Comté, tout ça. Gracchus Babeuf, c'est encore un petit peu plus vieux. C'est la fin de la Révolution. C'est dans l'agitation de Termidor, tout d'un coup, ce personnage qui est à la fois un anti-robespériste et un néo-robespériste et l'ancêtre dans cette synthèse du socialisme français. Voilà. Selon BHL, c'est ça le socialisme français. Il les qualifie dans son livre de prince du pétainisme ouvrier parce qu'il vaut bien comprendre que pour lui, socialisme et fascisme sont une seule et même chose et ont une seule même matrice qui est la Révolution française. Alors, on va établir les choses. On va faire un petit plan. On va d'abord vous parler de Proudhon assez longuement parce que Proudhon, c'est quand même, à mon avis, le pionnier, le père du socialisme français et son système économique, le mutualisme. Ensuite, voir quels sont ses héritiers. Georges Sorel, que nous venons de citer, un groupe, une expérience politique au début du XXe siècle qui s'appelle le cercle Proudhon et les gens qui l'ont animé, comme Edouard Berthe ou Georges Valois, tous étant liés à un phénomène politique bien particulier qui est le syndicalisme et notamment sa forme française qui est le syndicalisme révolutionnaire. On va établir un petit peu, réfléchir au rapport à l'État et au capitalisme qu'on retient ce syndicalisme français. La notion de grève générale qui était à la fois un mode d'action politique ouvrier et un mythe mobilisateur. Et ensuite, puisqu'il faut bien en revenir à l'intitulé de la conférence, en quoi ce socialisme peut être qualifié de conservateur, voire même de contre-révolutionnaire et quelle perspective on peut tirer de tout ça. Il faut savoir que dans un premier temps, le socialisme est français. Un petit peu par défaut parce que c'est un héritage indirect de la Révolution française. Le mot socialisme lui-même est forgé par un français, en 1834, par Pierre Leroux. Il est important de savoir que le mot socialisme est antérieur dans l'histoire au mot allemand socialismus, qui pourtant a pris ensuite les proportions qu'on connaît grâce à Karl Marx. Alors, oui, Georges Sorel et les syndicalistes révolutionnaires, au lieu de se tourner vers le modèle allemand, vers le modèle marxiste, se sont beaucoup inspirés du modèle ouvrier anglais et notamment du chartisme. Et la grève générale, cher à Sorel, il a beaucoup allé la chercher du côté du chartisme anglais, ce qui fait dire à l'historien israélien Shlomo Sand, le fait que pour un marxiste français comme Sorel, il le qualifie de marxiste néanmoins, le mouvement ouvrier britannique et non la social-démocratie allemande soit devenu le modèle, constituait une singularité dans le paysage idéologique du marxisme européen. En précisant un petit détail, c'est que quand Sand parle de la social-démocratie allemande, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui en Allemagne. Non, c'est vraiment le marxisme, c'est l'ancien mode d'un socialisme très révolutionnaire. C'est pas du tout cette espèce de centre-gauche mou. Néanmoins, c'est vrai que les gens qu'on va étudier aujourd'hui n'aimaient pas beaucoup les Allemands, étaient en lutte contre eux et préféraient, tout patriote qu'il soit, encore aller voir du côté des Dockers anglais, par exemple, plutôt que des sociodémocrates allemands. Alors c'est vrai que le socialisme français, si on doit le définir par la négative, c'est avant tout un socialisme qui est non-allemand. Et les Maurassiens que vous êtes, et que je ne suis pas, ne seront pas outre mesure choqués par ça, parce que je sais que vous ne portez pas les Allemands dans votre cœur. Alors on va pas tomber dans la germanophobie primaire, mais oui, soyons un peu identitaires, soyons un peu français. Et voyons ce que disent les Allemands de ce socialisme français. Marx écrit une lettre à Friedrich Engels le 20 juillet 1870, donc on est en pleine guerre, en pleine guerre entre la France et la Prusse, donc là vraiment le litige est consommé. Et il écrit « Les Français ont besoin d'être rossés. Si les Prussiens sont victorieux, la centralisation du pouvoir de l'État sera utile à la centralisation de la classe ouvrière allemande. Au plan de la scène internationale, la prépondérance du prolétariat allemand sur le prolétariat français serait en même temps la prépondérance de notre théorie sur celle de Proudhon ». Et c'est vrai qu'il y avait une lutte à l'époque, parce que comme je vous dis, le socialiste pendant longtemps était allemand par défaut, mais il a été français par défaut auparavant. Et Paul Lafargue, socialiste français, marxiste français, tellement marxiste qu'il était le beau-fils de Marx dont il avait épousé la fille. C'est celui qui était connu d'ailleurs, enfin son ouvrage le plus connu, c'est le petit livre qui s'appelle « Le droit à la paresse ». On a peine à croire que ça a été écrit par un marxiste. Lénine disait « Celui qui veut manger doit travailler ». Il y a bien qu'un marxiste français pour écrire un bouquin pareil qui s'appelle « Le droit à la paresse ». Ça c'est très français et très peu allemand. Bon bref. Paul Lafargue, très ami des Allemands, puisque beau-fils de Marx disait « Tous les socialistes internationaux ont deux patries, celles où le hasard les a fait naître et la France leur patrie d'adoption ». Tous les socialistes du monde, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur ethnie, leur origine, sont au moins français au second degré. Pourquoi ? C'est une référence évidemment à la Révolution française. Il sous-entend que la Révolution française est la matrice de tous les socialismes du monde et que tous ces socialismes, y compris le socialisme allemand, y compris le marxisme, découlent de cet héritage français. La grosse prise de baie contre le beau-fils et le beau-papa à mon avis. Là on parle de la guerre. La guerre franco-prussienne de 1870, on sait comment elle s'est conclue, par une victoire prussienne mais aussi par un grand mouvement d'insurrection populaire français qui est la Commune, la Commune de Paris, dans lequel Proudhon, auquel on va s'intéresser maintenant, a occupé un grand rôle. Il y a un auteur, un auteur de littérature que j'apprécie beaucoup qui est Jules Vallès qui est peut-être d'ailleurs, en tant que romancier, le seul romancier ouvertement proudhonien. Il écrit une trilogie d'inspiration autobiographique constituée de trois tomes « L'enfant, le bachelier et l'insurgé » qui raconte vraiment d'un réalisme social très prenant parce qu'il raconte quelle est la carrière d'un petit provincial monté à Paris, des difficultés qu'il a. Il s'agit du prolétariat intellectuel, du prolétariat journalistique, littéraire et qui, dans le troisième tome, l'insurgé, nous parle de la Commune de Paris. Alors là, vraiment, c'est la revanche. Bernanos, dont je parlais avant, disait « Les révolutions sont souvent faites par des bacheliers sans emploi ». Alors ça s'applique particulièrement à Vallès qui est le bachelier sans emploi et qui se lance à corps perdu dans cette révolution qu'est la Commune et qui le fait armer des textes non pas de Marx mais de son compatriote Proudhon. Dans l'insurgé, que je vous recommande vivement parce qu'en plus c'est un grand morceau littéraire, il écrit « Je n'ai jamais eu assez d'argent pour acheter les œuvres de Proudhon. Il a fallu qu'on me prêta des volumes dépareillés que je lisais la nuit. Heureusement, la bibliothèque était là et j'ai de temps en temps fourré mon nez et plongé mon cœur dans la source. Mais j'ai dû boire au galop en m'étranglant parce que j'avais autre chose à faire, Rue Richelieu, qu'à étudier la justice sociale. J'avais à arracher du ventre des bouquins le germe des articles qui me faisaient vivre et que le chef du dictionnaire me refusait quand ils avaient odeur de philosophie belliqueuse ou plébéienne. Or, cela arrivait parfois. Lorsque j'avais avalé une gorgée de Proudhon, il enroulait des gouttes toutes rouges sur mon papier. Et oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de marxistes dans la commune. Il faut lui rendre justice. Néanmoins, Proudhon était la référence populaire et pas uniquement parce qu'il était français. Pour d'autres raisons d'ordre idéologique. Et on va voir pourquoi. Alors, qui était Proudhon ? Proudhon, c'est le fils d'un tonnelier et d'une servante. Donc, c'est vraiment un enfant de la classe ouvrière. Soit dit en passant, contrairement à Marx. Je réduis pas les gens à leur club social. Je suis vraiment, je suis le premier à reconnaître la valeur doctrinale de Marx. Mais Proudhon était plus, comment dire, d'extraction plus populaire que lui. Pendant son enfance et son adolescence, il a été vaché, gardien de vache. Ensuite, il est devenu typographe. Il a monté plusieurs projets dans le cadre de la classe ouvrière, notamment un qui s'appelle, qu'il a appelé la Banque du Peuple, qui prévoyait d'accorder un crédit gratuit aux ouvriers, un prêt à taux d'intérêt zéro pour l'achat de matières premières et d'outillages. C'était une manière d'encourager les ouvriers et les artisans à lancer leur propre affaire. Donc là, déjà, on est plus dans une culture de la PME, comme on dirait aujourd'hui, que d'une culture purement prolétarienne, salariale. Mais disons, on voit bien que déjà, il mettait en accusation le capitalisme sous la forme de l'usure. La banque. La banque qui prête à des intérêts excessifs et qui nous endettent tous, surtout les plus démunis. Et ça, c'est vraiment une première rupture avec Marx dans le cadre du socialisme. Marx a aussi fait une critique de fond du capitalisme, ça va sans dire. Mais Proudhon s'est concentré sur cette question de l'usure, du prêt à intérêt, comme bien plus tard, au siècle suivant, un autre penseur intéressant qui est Ezra Pound, le penseur américain qui est à la fois un poète et un penseur économique, Pound s'est attaqué à ce qu'il considérait comme le foyer même de l'usure, c'est-à-dire le rapport entre propriétaire et locataire, ou entre gérance et locataire. Il n'y a rien de pire qu'un locataire qui, chaque mois, paye une somme qui, accumulée sur le nombre d'années qu'il les paye, lui donnerait largement le droit d'acheter une propriété, une maison et de devenir propriétaire. Sauf que comme il est pauvre, il n'a jamais cette somme totale, ce capital total en même temps. Et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'un groupe militant italien comme la Casa Pound, dont vous avez peut-être entendu parler, ils ont fondé leur maison qui est en fait un squat, c'est-à-dire un immeuble autogéré par eux de manière illégale, où ils logent des familles italiennes dans le besoin. Ils l'ont appelée la Casa Pound parce que cette référence à Pound, c'est le non à l'usure, non à la spéculation capitaliste du loyer, oui, à l'accès pour tous au logement. Et là, on voit que les communistes, historiquement, donc les communistes, j'ai envie de dire classiques, ceux issus de la pensée marxiste, les communistes ont toujours encouragé les logements sociaux, c'est-à-dire faire baisser les loyers, baisser les loyers pour que les plus pauvres puissent y avoir accès. Et c'est bien. Mais les partisans de Pound ou les proudoniens, eux, étaient plutôt pour l'accès à la petite propriété pour tous. C'est pas tout à fait pareil. Et ça, on va avoir l'occasion de le voir. Pour Proudhon, Proudhon est contre l'étatisation de la production, version communiste, à laquelle il oppose une appropriation de l'entreprise, par exemple, par les travailleurs eux-mêmes. En gros, selon lui, il ne faut pas se contenter de changer de maître, c'est-à-dire de passer d'un patron à un État, du marché au secteur public, mais il faut être à soi-même son propre maître, c'est-à-dire le prolétariat, les producteurs doivent être les maîtres de leur instrument de production, de leur entreprise, de leurs moyens. Et il ne s'agit pas de tuer la liberté individuelle, mais de la socialiser, disait-il. C'est pour éviter l'écueil d'un État paralysant qui, en voulant résoudre les problèmes du capitalisme, empêcherait toute libre entreprise. Le système que Proudhon a créé s'appelle le mutualisme. Il fait la synthèse, en fait, des idées de propriété et de communauté. Sous la forme politique, c'est la fédération. Voilà. En gros, le mutualisme est à l'économique, ce que la fédération est aux politiques. Là, c'est quelque chose qui me parle, en tant que Suisse, puisque je viens d'un pays fédéraliste, contrairement à vous, qui est un pays plutôt jacobin. Et là, je vois les royaumes, royalistes que vous êtes, se récrier. Quand je vous dis jacobin, vous me dites, ben oui, c'est la gueuse, c'est la République. Ben non, excusez-moi de vous contredire sur ce point, mais sous Louis XIV, cette centralisation existait déjà. Ce qu'on peut reprocher à la République, c'est de l'avoir conservée et en tout cas pas de l'avoir imposée. Donc ça, excusez-moi, c'est certes un défaut de la République, mais elle en a hérité de la monarchie, de la fin de l'ancien régime. La Commune, où Proudhon a été si populaire, qui a beaucoup de points communs avec la Révolution française, qu'on est la continuation directe, historiquement parlant, mais qui a aussi des points de rupture. La Révolution, tout comme le régime qui l'a précédé, était jacobine, centralisatrice. La Commune, elle était résolument anti-jacobine, ce qui est paradoxal dans la mesure où ça n'a pas été un phénomène vraiment national, mais quand même en grande partie parisien. Ça, c'est pas limité à ça. Il y a eu des communes dans différentes municipalités, différentes villes de France, un peu partout, mais la grande Commune, c'est Paris. Donc les Parisiens n'avaient pas intérêt à la décentralisation, mais ils ont eu cet intérêt, ils ont eu cette prise de conscience parce que c'était de vrais patriotes et de vrais révolutionnaires et qu'ils ont pensé aux provinces, aux campagnes, à la périphérie. Et il y a une très belle phrase de Bakounine, alors qu'il lui voyait les choses d'extérieur. Bakounine, donc le père de l'anarchisme, auteur russe, qui, saluant la Commune, disait ce qui est formidable, et c'est la raison pour laquelle il ne saluait pas la révolution de 89 ni celle de 93, il disait ce qui est formidable dans la Commune, c'est que Paris se découronne pour couronner la France. Je le vois d'un point de vue suisse, je pense la grande supériorité politique et tactique de la Commune de 1871 sur ses ancêtres de 89 et 93. Voilà. Donc ce à quoi encourage Proudhon, c'est la petite propriété privée dans le domaine agricole et artisanal, mais la collectivisation sous forme de coopérative dans le domaine industriel. Donc en fait, on a tendance à caricaturer Proudhon en disant « Ah oui, c'est celui qui a dit, la propriété, c'est le vol », c'est beaucoup plus compliqué. En fait, Proudhon n'a pas un esprit de système complètement, j'allais dire complètement systématique. Il pense que l'économie doit s'adapter d'une part à la nature de la production et à son échelle. C'est la raison pour laquelle, justement, dans le domaine agricole, les paysans, et y compris les artisans des villes, il n'est pas pour le communisme en fait. Il est pour l'accès à la petite propriété privée. Donc lui, il ne se serait jamais entendu aller avec les soviétiques parce qu'en gros, ce qu'il défendait, c'est ce que Staline appelait les « coulacs », c'est-à-dire ces petits producteurs assez pauvres qui, en dépit de leur pauvreté, se faisaient déporter dans des camps de travail sous prétexte des déviationnismes bourgeois. Non, alors Proudhon aurait été déporté au même titre que d'eux, et c'est bien dommage. Néanmoins, pour les activités industrielles, il tombait d'accord avec les communistes et les marxistes, c'est-à-dire qu'il était pour les coopératives. C'est un régime mixte en fait qui dépend de l'échelle et du type d'activité. Pour prendre plus en détail ces coopératives, il voyait les ouvriers, non pas comme de simples salariés, mais comme des associés sur un mode horizontal et des copropriétaires de leur entreprise qui, ensemble, à la fin de chaque mois ou de chaque année, enfin de chaque bilan comptable, auraient partagé la survaleur générée par l'effort collectif mutuel. En gros, pour reprendre un terme plutôt en vogue dans notre culture d'entreprise actuelle, qui est une culture libérale, eh bien les ouvriers auraient été intéressés aux bénéfices. Je le dis un petit peu avec cynisme parce que je vois bien qu'il n'y a aucun rapport entre le capitalisme que nous vivons et le socialisme proudhonien, mais ayant été moi-même pendant dix ans actif dans le domaine des PME, je sais bien que ce qu'on pouvait faire de plus progressiste dans le cadre du droit libéral, c'était d'intéresser nos associés, nos salariés au bénéfice de façon à créer tout un système de bonus pour les motiver sans qu'ils soient complètement aliénés par un rapport de salariat. Donc ça, c'est très délicat. Et c'est intéressant, cette histoire de survaleur, c'est le terme qu'il emploie, qui est généré par l'effort collectif mutuel. Il prend un exemple qui est l'exemple de l'érection de la colonne Vendôme. La colonne Vendôme qui a d'ailleurs été détruite pendant la commune. Ça a été mis au débit du peintre Gustave Courbet qui a même dû fuir la France parce qu'on voulait lui faire payer le prix faramineux de la reconstruction de la commune après la réaction, la réaction macmahonienne. Eh bien, cette colonne Vendôme, dit-il, il ne suffit pas d'avoir simplement des ouvriers qui taillent la pierre, qui la sculptent. Il faut encore l'ériger. À une époque où on n'avait pas de grues, mais tout un système de... je ne sais pas exactement comment ça marchait, mais de poulies, de contrepoids. Et il se rend compte qu'il ne suffit pas de demander à chaque ouvrier d'utiliser sa force physique pour ériger un poids aussi immense et massif que la colonne Vendôme. Il n'y a que l'effort collectif qui le peut le faire. Or, le patron, il paye, et en plus très mal individuellement, chaque ouvrier. Et il y a quelque chose qu'il ne paye pas, c'est cette survaleur générée par l'effort collectif fait mutuellement par les ouvriers. En gros, il est en train, avec ces mots, de manière pas très scientifique, de théoriser ce que, bien plus tard, Marx appellera, avec brio d'ailleurs, la plus-value. Sauf que Proudhon le fait en 1840. Et ça, c'est bien avant Marx. Et c'est une des raisons pour lesquelles, peut-être, les deux grands philosophes vont entrer en conflit. Le conflit éclate vraiment entre 1846 et 1847. Proudhon publie un livre qui s'appelle Philosophie de la misère. Marx lui répond avec un autre qui s'appelle Misère de la philosophie. Il ne s'en dante pas. Le conflit est ouvert. Bakounine, que je viens de citer, prend la défense de Proudhon. En tant qu'anarchiste, il se sent quand même plus solidaires de Proudhon que de Marx. Et voilà d'où vient la diabolisation de Proudhon et des Proudoniens à travers la littérature marxiste. Encore jusqu'à aujourd'hui, je lisais récemment, je suis en train de le lire d'ailleurs, le dernier livre d'un auteur que j'apprécie d'ailleurs, qui s'appelle Bruno Guigues, qui, chez les éditions d'Elga, a produit un... Ouf, c'est une masse assez énorme qui s'appelle communisme. C'est une histoire internationale du communisme. Et il règle ses comptes avec Proudhon d'une manière qui, je pense, est un petit peu discutable et sans un peu son catéchisme. J'espère avoir l'occasion d'en reparler avec lui. Édouard Berthe, un Proudhonien dont nous aurons à reparler, disait dans son livre du Capital aux réflexions sur la violence, les idées de Proudhon me paraissent avoir une plus grande valeur parce que Proudhon, contrairement à Marx, sort vraiment du peuple et que les réactions de sa sensibilité sont, elles, vraiment plébéennes. Alors, je ne dis pas qu'il faut limiter les gens à leur identité parce que sinon on tombe. C'est comme les conneries aujourd'hui avec le racialisme de gauche où on doit fermer sa gueule parce qu'on est un blanc privilégié. Je ne suis pas en train de dire que Marx doit se taire parce que c'est un petit bourgeois et que Proudhon aurait forcément raison parce que c'est le fils d'Antonélie. Absolument pas. Je pense simplement qu'en termes de sociologie participante, Proudhon a acquis une expérience que Marx n'a acquis que par les livres mais qui, dans le cadre du philosophe français, lui a fourni, disons, une observation réellement empirique de ce qu'est la classe ouvrière. Bien plus tard, enfin un peu plus tard, Simone Veil, dans un texte qui s'appelle « Sur les contradictions du marxisme », écrivait « Je ne crois pas que le mouvement ouvrier redevienne dans notre pays quelque chose de vivant tant qu'il ne cherchera pas, je ne dis pas des doctrines, mais une source d'inspiration dans ce que Marx et les marxistes ont combattu et bien follement méprisé, dans Proudhon, dans les groupements ouvriers de 1848, dans la tradition syndicale, dans l'esprit anarchiste ». Et c'est exactement le sujet dont nous parlons ce soir. En 1864, une année avant la mort de Proudhon est fondée l'association internationale des travailleurs plus connue historiquement sous le nom de « Première internationale ». Les travailleurs se regroupent à Londres et la France envoie une délégation d'ouvriers. Eh bien, étonnamment, la plupart de ces ouvriers envoyés par la France ne sont pas marxistes, ils sont proudoniens. Tout un symbole, mais ça, c'est effectivement, ça ne durera qu'en temps. Alors, qui sont les héritiers de Proudhon par la suite ? C'est délicat parce que les gens qui s'en réclament ne s'entendent pas entre eux et tirent la corde à des bouts différents. Alors, pour le XXe siècle, on peut parler des non-conformistes des années 30, on peut parler bien évidemment des anarchistes. Chez des figures plus contemporaines, on peut parler de quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Jean-Claude Michéa, qui tire de Proudhon, disons, son côté anti-autoritaire, anti-totalitaire, tout en attaquant le libéralisme libertaire. Parce qu'il faut bien se rendre compte, parce que Michéa est même le théoricien du libéralisme libertaire, théorie critique à laquelle j'adhère dans l'opposition. Il faut bien se rendre compte que malgré les accusations, malgré les reproches qui peuvent être faites par les communistes à Proudhon, Proudhon n'a pas ouvert la voie au retour de la bourgeoisie, au poujadisme, ou je ne sais quoi. En fait, Proudhon n'est ni un gauchiste, ni un libéral. J'ai cité avant Bernard-Henri Lévy, et bien lui, pendant cette fameuse campagne de 1981, qui a vu Mitterrand emporter au pouvoir, et c'est l'année durant laquelle il a écrit son livre « L'idéologie française », voyait des Proudhonniens partout. Et notamment, le premier Proudhonien qu'il voyait dans la campagne, c'était Coluche. Coluche, je ne suis pas sûr que Coluche ait jamais lu Proudhon, ni même qu'il s'en réclame, enfin, je ne sais pas, mais selon lui, Coluche était Proudhonien, il avait, il le cite dans son livre, « Des influences pétainistes, corporatistes et proudhoniennes ». Alors évidemment, tout ça, ces trois termes n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais ils ont le vice aux yeux de BHL d'être français tous les trois, donc forcément coupables, et c'est ça, selon lui, la matrice du fascisme. Et on trouve ça chez tous nos antifascistes professionnels de chaires universitaires et de plateaux télé, que ce soit Jean-Louis Absel ou Philippe Corcuff. Philippe Corcuff, d'ailleurs, qui s'est attaqué récemment à une revue que j'aime bien parce que j'y contribue, qui est la revue Front Populaire de Michel Enfray, il a dit que ce qu'il reprochait à cette revue, c'est d'être sous patronage proudhonien. Alors là, pour une fois, c'est vrai. Enfin, il faudrait poser la question à Enfray, mais pour ce que j'en sais, Proudhon est un auteur sous les auspices duquel il se place volontiers. Aux yeux de Corcuff et des antifas de Salon, c'est forcément très grave. Proudhon égale fachose. En revenant un petit peu en arrière, au fin du 19e et début du 20e siècle, le principal héritier de Proudhon, c'est Georges Sorel. Alors Sorel, on n'en parle pas beaucoup parce que la gauche française, face à lui, a une attitude tout à fait ambiguë, ou on le met au placard, c'est-à-dire on n'en parle pas du tout, ou alors on en parle, mais c'est pour le diaboliser. Comme le fait, par exemple, l'historien israélien Zéve Sternel, qui est décédé il y a 2-3 ans, et qui y voit l'origine du pré-fascisme. En gros, il voit chez Proudhon et à Portiori, chez Sorel, la double origine française, à la fois du socialisme et du fascisme. Sorel, c'est quoi ? C'est l'appel au mythe, c'est le rôle des passions, c'est le caractère héroïque des analogies historiques, mythologiques ou bibliques qu'il utilise. C'est toute une série d'oppositions binaires, mais qui sont très structurantes. Il oppose la violence à la force. Il oppose l'éthique guerrière au fanatisme. Il oppose une scène barbarie à la terreur. Il oppose le mythe à l'utopie. Il oppose une vision polémologique classique, inspirée de l'Antiquité, à cette vision moderne née de la Révolution française, que ce soit justement la mobilisation en masse, la terreur, et qui pour lui est le début d'une forme d'aliénation du peuple par l'État, et je dirais même par un État pré-totalitaire. Enfin, je le dis pour l'illustrer, c'est pas forcément ce que je pense, mais disant je vois bien là où il veut en venir et je vois bien en quoi son socialisme est structurellement contre-révolutionnaire, comme on le verra dans ma conclusion. Dans son livre « La gauche contre les lumières », l'essayiste Stéphanie Rosa écrit au sujet de Sorel « La révolte s'avance sous la bannière de l'ouvriérisme proudhonien, de l'immoralisme de Marx, de l'antiscientisme de Bergson, mais surtout de Nietzsche ». Et c'est vrai, Nietzsche, on ne va pas s'étendre là-dessus parce que c'est un phénomène très complexe, mais on en trouve le vitalisme chez Sorel, mais encore plus chez un de ses amis, qui est Georges Valois, qui va pousser tellement loin le vitalisme nietzschéen qui va passer du socialisme à l'antisocialisme presque radical, comme on le verra. Alors Sternel, encore lui, écrit « L'idée de la lutte de classe sert désormais à découvrir une idéologie où le vitalisme, l'intuition, le pessimisme et l'activisme, le culte de l'énergie, de l'héroïsme et de la violence prolétarienne, créatrice de morale et de vertu, remplacent le rationalisme marxiste ». Et on peut effectivement, en caricaturant beaucoup, y voir des éléments de droite, ce qui vont expliquer la suite de la postérité proudhonienne et sorelienne. On est en quelque sorte dans une révision anti-matérialiste du marxisme. Alors ces mythes dont je parlais avant, de quoi s'agit-il ? Eh bien Sorel croit que dans l'histoire longue du genre humain, il y a un retour permanent du même. Il s'inspire en fait philosophiquement d'un philosophe qui s'appelle Jean-Baptiste Vico qui croyait à ce qu'il appelle en italien les « ricorsi », c'est-à-dire des cycles historiques qui reviennent perpétuellement, ce sont des cycles, par opposition à une vision de la linéarité qui est la vision des modernes et qui est la vision de Marx notamment. On se souvient de la phrase de Marx sur les événements en disant « les événements se produisent toujours deux fois, une première fois comme une tragédie, la deuxième fois comme une farce ». Ça veut bien dire qu'ils ne sont pas réellement cycliques mais qu'il y a plutôt une linéarité. Eh bien Sorel, comme les anciens, et notamment comme les anciens grecs, croient au contraire au cycle. Et si les cycles existent, c'est-à-dire qu'on peut comparer les événements contemporains actuels à des événements plus anciens. Et il faut que la comparaison soit pertinente sur le plan historique mais il faut surtout qu'elle soit galvanisatrice sur le plan de la mobilisation. C'est pour ça par exemple qu'ils parlent souvent des premiers évangélistes chrétiens en but à l'Empire romain ou alors un petit peu plus loin en arrière des guerriers spartiates qui défendent les thermopiles. Il les compare à quoi ? Eh bien il les compare à ses contemporains dans la lutte des classes, aux syndicalistes, aux socialistes révolutionnaires. Et c'est drôle parce que finalement tout ça, ça paraît très peu de gauche et très peu progressiste. Mais si on observe les pays communistes réels, à commencer par l'URSS, la propagande mise en branle fonctionne toujours sur ce même modèle. C'est-à-dire l'appel non seulement à la mémoire nationale, mais à des événements du passé qui ont été héroïsés par la patine du temps et de la mémoire officielle pour nous donner envie de leur ressembler, d'être à leur auteur. C'est ce que disait Régis Debray dans un de ses... Je ne sais plus dans quel bouquin exactement il disait ça. Il disait mais il n'y a pas plus... Comment dire ? Il n'y a pas plus passéiste, il n'y a pas plus attaché à la filiation qu'un homme de gauche. On l'a vu avec la révolution française, les révolutionnaires français, les Saint-Just, les Robespierre, les Dantons se réfèrent aux grands orateurs romains. Beaucoup plus qu'à droite. La droite finalement, paradoxalement, a beaucoup plus le réflexe détestable de la table rase, du renouveau. À gauche, dans les milieux révolutionnaires en général, il y a moins ça. Mais l'exemple de pays communistes ou communisants actuellement existants toujours qui a poussé ça le plus loin, c'est la Corée du Nord, la République populaire démocratique de Corée, qui fonctionne sur un héroïsme propagandiste fondé sur la mémoire des grands anciens. Alors non seulement les guerriers antiques de la Corée historique, mais également les mythes, les géants, les chevaux ailés, les licornes, enfin ce genre de choses-là. Si on examine la propagande de Kim Jong-un, elle est beaucoup plus sorelienne que marxiste. Alors qu'à mon avis, Kim Jong-un n'a jamais entendu parler de Georges Sorel ni même du socialisme français. Mais ça, ce serait, tiens, ce serait une étude à creuser. Quel était le rapport de Sorel, puisqu'il arrive bien après Proudhon quand même, au communisme réel ? Puisque là, déjà, au début du XXe siècle, enfin, on a Lénine et on a ce qui va donner la révolution d'octobre. Lénine connaissait Sorel. Il ne l'estimait pas beaucoup. Il disait « c'est un anarchiste brouillon ». Seulement, en 1919, donc deux ans après la révolution d'octobre, Sorel sort un bouquin qui s'appelle « plaidoyer pour Lénine ». Et dix ans après la mort de Sorel, son ami Daniel Alevi, qui était un des contributeurs du Cercle Proudhon dont nous reparlerons, a reçu à la fois des ambassadeurs italiens – on est en pleine période fasciste, donc des ambassadeurs envoyés par Mussolini – et des ambassadeurs soviétiques – et tous les deux proposaient de grosses sommes d'argent pour dresser un monument à la mémoire de Georges Sorel, Alevi, français, patriote, socialiste et juif, a refusé les deux pour des raisons qu'il le regarde et sans doute qu'il a eu raison. Mais il aurait pu effectivement avoir à la fois un honneur de l'Italie fasciste et de la Russie soviétique. On a beaucoup parlé du RSS, maintenant en parlant un petit peu du côté fasciste. Vous me direz pourquoi Mussolini ? Enfin, quel rapport entre Mussolini et Sorel ? Ou pire, Proudhon, pourquoi ? Eh bien, c'est peut-être cet épisode, ce chaînon manquant entre socialisme et pré-fascisme qui s'appelle « Le Cercle Proudhon », qui est en fait un rendez-vous manqué parce que ça n'a eu aucune postérité historique. Enfin, on peut discuter. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'égalité et réconciliation est une ressuscité, une résurrection du Cercle Proudhon ? Peut-être. Dans la tradition française, peut-être. Le Cercle Proudhon a été fait sous le patronage de Sorel, mais contre sans gré, parce qu'en fait, il était... Il voyait ça de loin, il n'y a pas participé, mais Sorel, parmi les gens vivants, comme Proudhon était mort, était considéré comme la référence intellectuelle du Cercle Proudhon. Par contre, il avait des amis proches de lui, des contemporains, qui l'ont animé, Édouard Berthe et Georges Valois, et notamment, et Henri Lagrange. Alors, Édouard Berthe, il est plus marxiste que Valois, il est plus nationaliste que Sorel, donc il est un petit peu entre les deux dans la grande galaxie rouge-brune, comme disent les journalistes. Il a écrit plusieurs bouquins que je vous recommande, Guerre des États ou Guerre des classes, Les méfaits des intellectuels, et si, avant de vous plonger dans son œuvre, vous voulez lire un bon livre à son sujet, je vous recommande le livre d'Alain Benoît qui s'appelle Édouard Berthe ou le socialisme héroïque. Non, ce mot héroïque envoie le thème du mythe sorélien. Henri Lagrange, le plus jeune des trois compères qui ont cofondé le Cercle Proudhon, je dis le plus jeune parce qu'il avait carrément 17 ans. C'était vraiment un tout jeune homme et il écrivait dans le premier numéro des Cahiers du Cercle Proudhon, belle prose pour un garçon de cet âge, « Malgré l'industrie des intellectuels, des traîtres et des politiciens, malgré la vigilance intéressée et la sévère surveillance exercée par tous les fonctionnaires et par tous les mercenaires de la plutocratie internationale, des citoyens français, nationalistes et syndicalistes, franchir les barrages policiers et se rejoignons, connurent qu'ils étaient de même chair et de même langue et pareillement ennemis des utopies démocratiques et de la tyrannie capitaliste. De cette rencontre naquit le Cercle Proudhon ». Malheureusement, autant la postérité du Cercle fut brève, autant l'existence terrestre d'Henri Lagrange fut brève. Il a été connu notamment pour avoir giflé le président de la République, c'était à l'époque le président Fayère, il était mis en prison, il a été libéré à la suite d'une pétition, mais on ne peut pas imaginer aujourd'hui, mais signé par des dizaines et des dizaines de personnalités importantes, notamment du monde des lettres. Il y avait, je ne sais pas, Frédéric Mistral, enfin des gens qui n'étaient pas du tout engagés ni dans le royalisme, parce que c'était un camelot du roi, ni dans le syndicalisme, mais qui considéraient comme absolument incroyable qu'un jeune adolescent, un jeune homme de lettres se fasse emprisonner pour un acte d'insolence. Ça me rappelle beaucoup le cas d'un garçon à qui j'ai parlé récemment, j'ai oublié son nom, c'est dommage, parce que peut-être gagnera-t-il à être connu par la suite, c'est le jeune homme qui a giflé Macron au cri de « mon joie à Saint-Denis », on est exactement dans la même situation. Sauf que lui, il a été diabolisé par tous les intellectuels et les bien-pensants. Au début du XXe siècle, ça n'a pas été le cas d'Henri Lagrange, mais bon, malheureusement, après sa libération de prison, il a été mobilisé par la Première Guerre mondiale en 1914, et il est mort à la guerre, il est mort à l'âge de 22 ans. Quand on voit les quelques textes qu'il a écrits dans sa vie d'adolescent et de jeune adulte, et les quelques petites entreprises politiques qu'il a menées, on aurait pu espérer beaucoup de lui, et c'est vraiment une grande perte que la mort d'Henri Lagrange. Je sais d'ailleurs qu'il y a, en France, aujourd'hui, un cercle, un petit cercle de penseurs et de conférences qui s'appelle Henri Lagrange, il est bon que l'on se souvienne de ce garçon. Édouard Berthe, on peut en parler un peu plus longuement, parce qu'heureusement pour lui, il a vécu plus longtemps, et il s'est marié, il a eu beaucoup d'enfants, dans les méfaits des intellectuels, écrit « Toutes nos espérances sociales reposent donc sur le double mouvement nationaliste et syndicaliste. Il faut saluer dans Sorel et Mouras, les deux maîtres de la régénération française et, j'ajouterais, européenne. Pourquoi Mouras ? Eh bien parce qu'à la manœuvre, derrière l'initiative du cercle Proudhon, il y a quand même l'action française. Berthe joue la carte de la dichotomie complémentaire entre Mouras et Sorel. Il compare Mouras à Apollon et Sorel à Dionysus. Le soleil et la nuit, cette dichotomie, on la connaît parce qu'on la retrouve chez Nietzsche, encore Nietzsche, grand inspirateur de Sorel. Et Nietzsche qui en parlait, enfin qui a beaucoup théorisé ça dans un de ses premiers ouvrages, qui est à mon avis un de ses meilleurs, qui est « La naissance de la tragédie ». Alors Sorel, on en parle beaucoup, mais lui, comme je vous l'ai dit, il n'était pas partie prenante. Alors comme il était quand même très proche de Berthe, il lui écrit en décembre 1911, je cite « J'ai vu dans l'action française, donc j'imagine qu'il faisait référence à leur journal, que les royalistes ont fondé un cercle Proudhon. Je suis persuadé que les amis de Mouras sont fort légers. Autre chose est d'admirer Proudhon, en reconnaissant que le temps est venu de l'introduire dans la littérature française ou de prétendre annexer Proudhon à l'action française. En réfléchissant hier soir au cercle Proudhon, je me suis persuadé que cette entreprise est condamnée à ne pas avoir le moindre succès. Je redoute qu'elle ne contribue à rendre les jeunes gens moins aptes à comprendre Proudhon parce que, pour entendre celui-ci, il faut faire abstraction de tout projet politique. Et ce cercle se trouve sous des patronages qui lui donnent une couleur très politique. L'action française, en subordonnant tout à la politique, entendue au seul plan scolastique de forme de gouvernement, donc le retour du roi, se montre très hostile au cours d'idées dans lesquelles il faut se placer pour juger Proudhon. Et ne vous en déplaise, j'ai tendance à penser comme lui. Enfin, on connaît les phrases de Maurras en disant, finalement, le socialisme, débarrassé de ses oripeaux démocratiques, irait au nationalisme comme un gant à une belle main. On comprend l'idée, mais il est difficile de se défaire de la pensée qu'il y a quand même là une certaine forme d'opportunisme qu'on trouve chez Maurras et qu'on ne trouve absolument pas chez Sorel. Les deux hommes, de toute façon, vont rompre en 1914, au moment de l'Union sacrée, parce que finalement, on a une dialectique de classe du côté de Sorel et des communistes, et une dialectique d'Union sacrée nationale du côté de Maurras. Henri Guimain, donc l'historien que j'apprécie beaucoup toujours, dans Nationalistes et Nationaux, écrit « Georges Sorel, appuyé par l'action française qui cherche à exploiter pour son compte cette amertume ouvrière, pousse en haine de Jaurès les syndicats à la violence, résultat, peu de succès ». Alors là, le peu de succès, on ne peut pas lui donner tort, mais il y a quand même une erreur factuelle, c'est que déjà, Georges Sorel n'était pas à la manœuvre, tout ça s'est fait bien malgré lui, sous son auspice, mais bien malgré lui, et les socialistes et les syndicalistes révolutionnaires qui ont initié ce projet ne l'ont pas fait principalement par haine de Jaurès. Alors c'est vrai qu'il y avait une lutte de ligne entre le socialisme républicain et en voie d'embourgeoisement de Jaurès, et le syndicalisme révolutionnaire et anarchisant des autres, mais la motivation principale n'était pas là. Jacques Julliard, grand connaisseur des gauches, disait que le cercle Proudhon est un exemple isolé et microscopique, une construction intellectuelle sans fondement crédible. Ben, il faut admettre que malheureusement, et je dis bien, malheureusement, ça n'a rien donné. Mais celui qui a peut-être eu le bilan le plus honnête, c'est Alain Benoît, qui écrit que le cercle Proudhon est le témoignage de ce que les révolutionnaires de tous bords, donc notamment de la gauche et de la droite, du syndicalisme et du royalisme, du socialisme révolutionnaire et de la réaction, que les révolutionnaires de tous bords seront toujours plus proches les uns des autres qu'ils ne pourront jamais l'être des réformistes de leur temps, dans lesquels on peut mettre dos à dos les bourgeois conservateurs catholiques et les sociodémocrates. De Benoît, depuis des dizaines d'années, a toujours dit que finalement, la spectrologie politique, politicienne, on n'était plus depuis longtemps dans une opposition gauche-droite, mais plutôt dans une dichotomie, une césure entre le centre et les périphéries, lesquelles peuvent être prétendument à gauche ou à droite. Mais là vraiment, dans le cercle Proudhon, on a un ralliement des périphéries contre le centre bourgeois. Après Édouard Berthe et le jeune Henri Lagrange, la troisième figure qui est à l'origine du cercle Proudhon, c'est Georges Valois. Alors là, c'est le plus délicat parce que lui, il a vécu longtemps, il a écrit beaucoup, il a agi beaucoup et j'ai pas envie de dire qu'il a souvent retourné sa veste parce qu'à chaque fois, il était très sincère, c'est de loin pas un opportuniste, il a toujours pris le camp des vaincus. C'est un homme intègre, même si on peut se poser d'autres questions sur la cohérence sur le long terme. C'est le socialiste le plus ambigu de la bande parce qu'il a été résolument socialiste, mais il est passé par des stades où il n'avait pas d'autre choix que d'être dans un antisocialisme virulent et presque caricatural, notamment sous l'influence d'un certain nichéisme. À la base, en tant que jeune homme, c'est un anarchiste. Il est secrétaire à l'Humanité Nouvelle, il est antimilitariste, mais quand il doit être mobilisé à la guerre, il abandonne l'antimilitarisme pendant son service militaire. Il prend du goût pour la discipline militaire. Ensuite, il part en Russie où il travaille comme précepteur, il ramène de la Russie certaines influences idéologiques comme un certain antisémitisme. Il fonde un syndicat de retour en France. Il écrit un livre qui s'appelle L'Homme qui vient, qui est à mon avis le moins bon, qui est d'influence très Nietzscheine. Il adhère à l'action française, il se convertit au catholicisme, peut-être un petit peu comme Maurras pour correspondre à l'idée qui se fait du nationaliste français, plus que par intimité de foi, je ne sais pas. Et là, il y a deux livres qui valent la peine d'être lus. Il y en a un qui s'appelle Royalisme et Syndicalisme. Donc là, on a déjà presque le programme du Cercle Proudhon. Et ensuite, La monarchie et la classe ouvrière, qui est une enquête réalisée auprès de différents auteurs sur la synthèse possible entre ces deux idées. Il croit à la monarchie parce qu'il l'oppose à l'autocratie, qui lui fait très peur. Ensuite, il devient militant corporatiste. Donc là, on commence à sentir l'influence fascisante, musselinienne et plus que fascisante, fasciste, puisqu'il est celui qui fonde le premier et peut-être même le seul parti fasciste français qui s'appelle le Faisceau et le mouvement des chemises bleues qui, d'ailleurs, vont entrer en lutte contre l'action française. Si vous cherchez sur Google ou sur des anciennes couvertures du petit journal, ces gravures, on peut voir des bagarres, des ratonnades à Paris entre les chemises bleues de Valois et les Maurassiens de l'action française, les camels du roi. On a de la peine à les distinguer parce qu'on a tous des jeunes hommes très élégants avec des moustaches bien taillés, des chapeaux de forme et des cannes, enfin des cannes plombées quand même. On est loin de la culture des apaches et du hooliganisme. Mais on a deux formes de nationalisme, deux formes de nationalisme socialisant, d'ailleurs, qui se battent et qui ne se supportent pas. Alors ensuite, Valois fonde le parti républicain syndicaliste. Donc là, on peut dire qu'il y a un nouveau tournant à gauche, mouvement coopératif libertaire. Là, on retourne à Proudhon, à la tradition anarchiste. Il devient antifasciste alors qu'on arrive en pleine Deuxième Guerre mondiale. Il publie, parce qu'il devient éditeur, il publie des discours libertaires, anarchistes, mais aussi sur un plan plus autoritaire et on y revient, des discours de Staline. Il rejoint la résistance quand les Allemands attaquent la France. Il rallie le mouvement combat. Malheureusement, il est arrêté et il est déporté à Bergen-Belsen. Donc on a un peu de la peine à le suivre, mais voilà, il faut lui reconnaître une certaine bravoure. Et il y a quand même, malgré tout, tous ces retournements de situation, une constante dans ses idées qui est l'idée du syndicalisme. Alors, syndicalisme fasciste, syndicalisme antifasciste, syndicalisme corporatiste, syndicalisme révolutionnaire de tradition française, enfin bref, on est toujours dans le syndicalisme. Ça le pousse à encourager des formes de technocratie complètement modernistes, un développement industriel qui ne déparerait pas ni dans le fascisme ni même dans le capitalisme. Certains de ses textes, ceux que j'aime le moins d'ailleurs, font beaucoup penser au futurisme italien, au texte de Marinetti par exemple. Il rêvait à un moment même de faire la synthèse économique des expériences soviétiques et américaines et de l'appliquer à la France. Dans un de ses livres qui s'appelle La Révolution Nationale, il écrit « Fascisme et bolchevisme sont une même réaction contre l'esprit bourgeois et ploutocratique, aux financiers, aux pétroliers, à l'éleveur de porcs qui se croient les maîtres du monde et veulent l'organiser selon la loi de l'argent, selon les besoins de l'automobile, selon la philosophie des cochons. Et puis il est peuple à la politique du dividende. Le bolcheviste et le fasciste répondent en levant les paix. L'un et l'autre proclament la loi du combattant. » On retrouve la synthèse rouge-brune qui fait tant peur à nos journalistes contemporains et on retrouve dans cette synthèse cette vision guerrière qu'on avait déjà chez Sorel. Valois, il a une conception organique de la société de classe. C'est ça qui le fait varier entre socialisme et antisocialiste parce que traditionnellement, surtout depuis le marxisme, le socialisme est quand même une vision plutôt mécaniste de la société. Dans un autre livre, « L'homme qui vient », dont on a déjà parlé, il écrit « Parmi tous les hommes qui s'agitent aux frontières de l'ordre, parmi les irréguliers et la canaille qui s'unissent pour la désorganisation » Donc il a un goût pour l'anarchie quand même. « Il est cependant un homme qui mérite une sorte d'estime parce qu'il ne manque ni d'énergie, ni de bravoure, ni d'esprit de domination. » On est très loin du credo égalitariste. « Celui-ci s'appelle lui-même le socialiste révolutionnaire. Il oppose le socialiste classique qu'il attaque au socialiste révolutionnaire. C'est un proche parent de l'anarchiste. Il ne parle guère de droit et de justice. Il ne demande point de loi protectrice. Il ne veut point de la tutelle de l'État. Il ne parle pas d'affranchissement intellectuel et tient en un certain dédain le peuple d'universités, les philosophes et les écrivains. Il ne prêche pas la paix ni la conquête pacifique des droits. C'est un homme intéressant qui sait ce qu'est la force, ne la craint pas et veut agir. » Donc il s'oppose à toute une autre tradition sociale-démocrate et de gauche, on va dire, qui est celle du légalisme depuis Jaurès, ce qu'on appellerait aujourd'hui de manière complètement tartuffe le dialogue social puisqu'à la fin, on sait que c'est quand même toujours les patrons qui gagnent à ce jeu-là. Le syndicalisme est donc au cœur de ce socialisme français. Une année au hasard dans le début du siècle, rien qu'en 1904 en France, il y a eu plus de 1000 grèves. C'est complètement incroyable. C'est comme les gilets jaunes tout le temps. Alors les Soreliens veulent l'autonomie des syndicats, contrairement à d'autres socialistes, d'autres gens à gauche qui veulent un ralliement à gauche. Mais les socialistes français s'opposent à la partitocratie. Et Sorel, toujours en quête de mythes et de comparaisons historiques, parle de la sécession du christianisme des origines avec la société romaine. Il dit, ben oui, les premiers chrétiens, de toute façon, le sort qu'on les réservait quand on découvrait leur culte secret, c'était de les jeter au lion dans la reine. Ils n'avaient aucun intérêt à trouver un accord avec l'État impérial romain. Il fallait faire sécession, continuer à vivre dans la clédestinité, à faire des églises secrètes, à se retirer dans les campagnes. Et c'est ce que les syndicalistes doivent faire par rapport au monde bourgeois. Il s'agit de limiter le pouvoir de l'État par un contre-pouvoir syndicaliste, mais qui se conquiert lui-même et qui n'est pas justement obtenu par un contractualisme quelconque type dialogue social ou, comme on le dit en Suisse, la paix du travail. Dans Un nouvel âge de l'humanité, Georges Vallot a écrit « Le socialisme sera le régime où le progrès humain se produira d'une manière continue, sans secousse révolutionnaire. L'esprit de révolution, il sera incorporé aux organes sociaux. L'élimination du parasitisme se fera automatiquement par le fonctionnement des rouages syndicaux. » Donc là, on est dans quelque chose qui n'a jamais existé, malheureusement, mais qui pourrait ressembler à un État syndical, voire carrément à un non-État, parce qu'on est très proche de la vision anarchiste. Mais est-ce que c'est pas la définition même de l'État soviétique au sens étymologique, originel et premier ? C'est-à-dire avant la dérive étatique et bureaucratique. L'État soviétique tel que l'imaginaient les premiers marxistes-léninistes, c'est l'État de démocratie directe constitué par les petits groupes, les soviets, les petits groupes d'ouvriers et de soldats, ce qui ressemble beaucoup à un syndicat ou à une corporation. Eh bien, c'est ça que voulait Georges Vallot et qui, malheureusement, n'a jamais eu lieu sous nos latitudes, ni à ma connaissance, ni ailleurs. Édouard Berthe, dans les méfaits des intellectuels, écrit « Le syndicalisme se présente comme l'héritier hardi, autant que fidèle du capitalisme. Il prétend en recueillir l'héritage et continuer, que dis-je, développer, porter à son plus haut point d'exaltation cet essor prodigieux des forces productives. » Eh bien, Édouard Berthe, oui, sans surprise, est un productiviste. C'est même un défenseur du progressisme techno-industriel, on pourrait dire, d'une vision presque promettaine, à conquérir le pouvoir odieux pour élever les hommes. Bon, ça, finalement, c'est quelque chose qui est commun à tous les communismes, à part aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, disons, il y a une influence écologiste, voire anti-progressiste, mais ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau. Quand j'entends ce communisme un petit peu ambivalent, ça me rappelle un slogan anticommuniste assez drôle où on voyait des gens, des ouvriers communistes défiler dans une manif avec des pancartes et il y en a un qui portait une pancarte en disant « le capitalisme est au bord du gouffre ». Sous-entendu, leur système va s'effondrer, le nôtre va triompher. Et il y en a un autre qui arrivait derrière en disant « notre objectif, l'objectif du plan quinquennal, notre objectif est de dépasser le capitalisme ». Comment voulez-vous dépasser quelqu'un qui est au bord du gouffre sauf à s'embrer avant lui ? Donc là, évidemment, c'est la grande différence entre Michéa et Kluska, enfin, entre différents penseurs socialistes. C'est qu'à un moment donné, si on veut aller au bout du raisonnement anticapitaliste, on doit sortir du productivisme à tout craint, on doit sortir de la religion de la croissance. Ce n'est pas un reproche que je fais à Édouard Berthe, ni même à Michel Kluska, d'ailleurs, soit dit en passant, ni même à Marx, bien sûr. C'est parce que ce sont d'autres générations, déjà l'eux. Le souci écologique n'en était pas un pour eux. La critique de l'hubris, la notion de limite systémique, ne leur venait pas à l'esprit. Tout ce qu'ils pensaient, c'était l'inégalité des ressources, de la production et surtout de la consommation, qui fait qu'on connaît la phrase de Kluska qui disait « mais non, il faut arrêter de taper sur la société de consommation, il n'y a pas de société qui consomme, il n'y a que des classes qui consomment. Si on avait une société qui consomme, ça s'appellerait le communisme, ce serait un idéal et je serais pauvre. » Là, évidemment, on est loin du discours écolo. Le socialisme prend le pouvoir, mais il récupère les instruments industriels du capitalisme pour continuer en faisant encore plus de croissance, mais dans des conditions sociales plus justes, certes. Alors, socialement, c'est un progrès, mais économiquement, on continue dans la même voie, c'est-à-dire on continue dans le toujours plus, donc on n'en sort plus. Le rapport de ce syndicalisme révolutionnaire à l'État et au capitalisme est très particulier et on trouve au cœur de ça la notion de grève. Berth disait qu'il s'agit non pas de conquérir l'État par les élections ou je ne sais quoi, mais il faut le détruire. Et là, il est resté fidèle, disons, aux racines anarchistes de ce socialisme français et je pense que nous-mêmes devrions rester fidèles à ça sans tomber dans le désordre. Mais disons, il y a dans l'inspiration anarchiste quelque chose qui peut vraiment nous aider. Cette thèse de la continuité dont je parlais avant, en unifiant le monde, Rome a préparé les voies du christianisme, explique Sorel, sans le vouloir, parce que Rome aurait voulu se perdurer elle-même. Elle a été renversée par les barbares. Et ensuite, les barbares ont permis au christianisme d'arriver parce que pendant des siècles, enfin pendant quelques siècles, le christianisme avait fleuri, émergé dans la clandestinité. Et ensuite, il a utilisé l'infrastructure, pour parler comme les marxistes, il a utilisé l'infrastructure romaine au service d'une nouvelle idéologie qui était la religion chrétienne. Selon Sorel, la bourgeoisie, elle fait à l'égard du socialisme ce que l'empire romain a fait à l'égard du christianisme. C'est une continuité. C'est la pensée de Sorel, mais si on creuse un peu, c'est beaucoup plus classique que ça, c'est la pensée de Marx. C'est la pensée classique. Quand Marx dit pour atteindre le socialisme, il faut une phase de transition capitaliste, c'est bien ça. Pourquoi faut-il une phase de transition capitaliste ? Parce qu'il faut que l'ancien monde, l'ancien régime, le clergé, la féodalité, que sais-je, soient renversés par la bourgeoisie. C'est ce qui arrive au moment de la Révolution française, par exemple. Et qu'ensuite, cette bourgeoisie centralise les moyens de production pour créer une vraie richesse, certes inégale et injuste, et qu'ensuite, les socialistes fassent la Révolution pour répartir cette richesse en se réappropriant ces moyens de production pour continuer le boulot, mais de manière plus équitable. Voilà. Évidemment, dans l'histoire, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, puisque la plus grande puissance communiste du XXe siècle, c'est la Russie. Et la Russie n'a pas connu cette phase de transition capitaliste. Elle est passée du... On n'appelle pas ça la féodalité en Russie, comment on appelle ça ? Ouais, enfin du servage, du servage sous direction tsariste et scénorial au communisme en 1917. Et ça, du coup, c'est la preuve que des fois la pratique dépasse la théorie. Dans La guerre et la paix, Proudhon disait que la société, pour se conserver digne, morale, pure, généreuse, voire laborieuse, devait avant tout se tenir à l'état antagonique, à l'état de guerre. Et on en revient à ce mythe. Alain de Benoît disait, Édouard Berthe ou le socialisme héroïque. L'héroïsme, c'est la guerre. Mais la guerre, c'est la révolution ou c'est la grève. Édouard Berthe, justement, dans le journal qui s'appelle Le Mouvement Socialiste, écrivait, c'est la guerre qui engendre le sublime et sans sublime, il n'y a pas de haute moralité. Alors, on en revient au futurisme italien, au futurisme préfasciste, à Marinetti. Cette exaltation guerrière, on la retrouve chez les socialistes révolutionnaires français, parce que pour Berthe, l'idée sociale ne peut être que militaire ou ouvrière. Donc le cœur de l'idée sociale, c'est l'usine ou la caserne. Et dans son livre « Guerre des états ou guerre des classes », il écrit « Le socialisme ne reprend vraiment de la grandeur que dans la mesure où il redevient guerrier ». Il oppose cette conception classique de la guerre qui va puiser dans l'Antiquité, justement, les guerres du Péloponnèse, par exemple, par opposition à une conception idéologique de la guerre qu'on va trouver déjà dans les guerres de religion, notamment entre catholiques et protestants, mais surtout poussés à son acmé dans les guerres révolutionnaires et ensuite napoléoniennes, qui est une guerre à mort, qui déshumanise complètement l'autre. La guerre civile, on le sait, est souvent les guerres les plus violentes, parce qu'à l'intérieur d'un même peuple, d'une même ethnie, on se bat pour des questions idéologiques et on se déshumanise d'autant plus qu'on est voisin et qu'on ne se pardonne pas des déterminismes comme celui de la nation, de l'ethnie ou de la religion, qu'on se pardonnerait dans le cadre d'une guerre classique. Et je pense vraiment, et l'histoire nous l'a prouvé, qu'il n'y a rien de pire que les guerres de religion et que les guerres raciales, surtout quand elles ont lieu à l'intérieur d'une même nation. Et c'est pour ça qu'il faut être patriote et se défier de tous les discours racialistes ou sécessionnistes. Dans ses réflexions sur la violence, Sorel disait « Les violences prolétariennes sont purement et simplement des actes de guerre. Elles ont la valeur de démonstration militaire et servent à marquer la séparation des classes. » Donc en gros, selon lui, il ne s'agit pas de résoudre les antagonismes, mais de les exacerber. Il ne cherche pas une solution légale en disant « on va trouver le régime parfait qui limite les pré-revocatives et les excès de la bourgeoisie ». Non, il faut les soigner au cas par cas par des mesures de guerre, qui sont des mesures de grève générale. Ça me rappelle un petit peu la citation de Stendhal quand on lui demandait quel était le régime parfait selon lui. Il dit « c'est la dictature », mais c'est la dictature additionnée ou agrémentée de l'attentat. La dictature est le régime parfait si on peut prendre le droit de liquider les dictateurs à chaque fois qu'ils abusent de leur pouvoir. Sorel y a un petit peu comme ça en disant « on va maintenir la société de classe, mais on va tenir en jeu la bourgeoisie par une espèce de guerre permanente ». Et là, on en revient à la fois à la révolution permanente de Trotsky ou même celle de Mao Zedong. La grève en soi, d'ailleurs, a une valeur formatrice, initiatique presque. Dans les réflexions sur la violence, Sorel écrit « les grèves ont engendré dans le prolétariat les sentiments les plus nobles, les plus profonds et les plus moteurs qu'ils possèdent. La grève générale les groupe tous sur un tableau d'ensemble et par leur rapprochement donne à chacun d'eux son maximum d'intensité ». Un peu plus « Lorsque l'idée de la grève générale n'aurait pour résultat que de rendre plus héroïque la notion socialiste, elle devrait déjà par cela seule être regardée comme ayant une valeur inappréciable ». C'est drôle parce que là, la grève est évaluée non pas en fonction du résultat du rapport de force à laquelle elle pourrait aboutir, comme une augmentation de salaire ou même une révolution, le renversement du patronat par exemple, que sais-je. C'est presque mot pour mot le statut qu'on fait chez nous, chez moi en Suisse, au service militaire. On nous dit clairement que le risque de guerre est minime mais qu'il faut maintenir le service militaire à titre initiatique parce que ça forge le caractère, que ça nous permet de nous plonger dans un bain commun, égalitaire et disciplinaire entre zones géographiques et linguistiques en tout cas social. Et c'est même pas directement la défense nationale ou la guerre, il vise simplement l'intégration sociale des soldats qui participent à l'effort de guerre. Et bien chez Sorel, c'est ça. Le premier mérite de la grève, c'est de fonder socialement une communauté syndicale avec les ouvriers qui y participent en vue de créer vraiment du commun et donc de la solidarité. Dans Le Monde Socialiste, donc toujours cette revue, Edouard Berthe écrit « Proudhon appartient aux syndicalistes révolutionnaires, tout pénétrés d'esprits guerriers, on en revient toujours guerriers, et qui veulent, par la grève, cette forme économique de la guerre, exalter le travailleur en tant que travailleur et engendrer la morale des producteurs en partant d'un point d'honneur syndical de redonner au monde moderne le sens d'une culture héroïque fondée sur le travail. » Voilà. C'est un rite initiatique toujours et j'ai envie de dire, quand je vois les témoignages de gens qui ont participé au manif des Gilets jaunes, notamment parmi les plus jeunes et les plus dépolitisés, pour beaucoup d'entre eux et d'entre elles, ça a été une première manif et je pense que même si le résultat n'a pas été celui que nous escomptions, et encore, attention, il n'a pas été celui que nous escomptions, mais les gens en Russie avaient la même impression en 1905, après il y a eu 1917. Bon, je clôt là cette parenthèse, mais pour dire que les jeunes gens qui ont participé, moi j'en ai rencontré beaucoup, se sont forgés au feu de la manifestation parce qu'il s'agissait notamment quand même de violer les lois, les interdictions, de se rendre sur les avenues, de bloquer la circulation et ensuite d'être confrontés à la violence physique des policiers. Nous, enfin, on est quelques-uns ici à être habitués à ça depuis notre plus tendre adolescence, mais pour beaucoup de gens, c'est inédit cette violence. Et ça, je pense qu'une fois qu'on a passé cette étape, comme dans la guerre du service militaire ou comme dans l'expérience de la grève chez les soréliens, il y a quelque chose d'initiatique. Une fois que vous avez pris un coup de matraque, une fois que vous avez fait une garde à vue ou une fois que vous avez dû courir en vous cachant le nez sous des lacrymogènes, je pense que vous avez compris quelque chose du rapport de force et que désormais, vous choisirez le bon camp et que vous serez prêt à faire quelques petits efforts et prendre quelques prises de risque. Donc oui, le rôle initiatique de la grève générale, ça aurait la raison, c'est tout à fait formateur. Alors, pour approcher de la conclusion, en quoi finalement ce socialisme, comme annoncé sur l'affiche de Macauzeri, est-il éventuellement entre révolution et contre-révolution ? L'historien Larry Portis disait qu'en Europe, il y a deux types de socialisme. Il y a celui issu du droit naturel, donc celui né dans la Révolution française, et celui issu du droit historique, c'est plutôt le socialisme allemand, donc le marxisme. Et il est vrai que le socialisme français, dans un rapport ambigu par rapport à la Révolution française, celle de 1789, il est toujours entre continuité, rupture et réaction. Jean Jaurès, dans un discours qu'il a intitulé « Socialisme et liberté » disait « Le socialisme est l'individualisme logique et complet. Il continue, en l'agrandissant, l'individualisme révolutionnaire ». Donc quand il dit individualisme révolutionnaire, ça veut dire celui issu de la Révolution française. Ça rappelle Bakounine, dont on a déjà parlé, qui disait que l'anarchie finalement n'est que le point de jonction entre l'individualisme et le socialisme. Bien plus tard, et là du côté franchement marxiste, on a Michel Kluskar dans « La baie de sauvage », qui était un patriote malgré tout, qui était dans la tradition un petit peu de la résistance française, du CNR, même dans une certaine mesure du boulot communiste, écrivait « La vieille France ouvrière venue du compagnonnage, qui a acquis sa conscience de classe à la commune, qui a fait le front populaire, la résistance, la libération, a forgé sa propre tradition, une synthèse unique, singulière de la Révolution française et du socialisme ». Et j'ai tendance à adhérer en grande partie à ça, mais Proudhon et les Proudoniens sont beaucoup plus sceptiques par rapport à l'héritage révolutionnaire. Dans sa somme incontournable, cela dit, il faut la lire vraiment, même si elle fait plusieurs milliers de pages qui s'appellent « De la justice, dans la Révolution et dans l'Église », Proudhon a écrit au sujet de « La montagne », donc ce qu'on appelle la gauche du Parlement, enfin de la Convention, il dit que « La montagne est le parti de la médiocrité envieuse, de la contrefaçon monarchique, de la roideur sans puissance, du dogmatisme sans portée ». Et au sujet des Jacobins, qui sont leur équivalent, toujours à gauche, mais dans le domaine des clubs, il écrit « L'inanité de ces fanatiques en qui la paresse intellectuelle, la dépravation de conscience et l'orgueil du moi avait formé un si odieux et si ridicule assemblage ». Et il a des mots tout aussi durs d'ailleurs pour la droite. Et j'ai beaucoup de peine à adhérer à ça, parce que je trouve que ça va très loin et qu'il y a des rancunes historiques qui appartiennent à sa génération et qui n'appartiennent plus à la nôtre. Bon, je pense qu'on ne va pas être d'accord là-dessus. Mais Proudhon fait preuve d'une pensée sociale, alors vraiment sincèrement et résolument sociale, mais contre-révolutionnaire, un petit peu comme Édouard Drummond et comme Bernanos, qui illustreront Édouard Drummond dans « La grande peur des bien-pensants », démontrent que ça, c'est-à-dire que c'est à la fois, il est presque aux frontières du socialisme, mais tout en continuant, à tort ou à raison, de rejeter la Révolution française. Dans une lettre à Michelet, Michelet qui avait écrit cette formidable histoire de la Révolution française, enfin c'est un chapitre de son Histoire de France, enfin c'est un chapitre qui fait six volumes quand même, et que Proudhon avait apprécié. Et Proudhon a écrit à Michelet le 11 avril 1851 « C'est toujours le même esprit policier, parleur, intriguant et incapable à la place de la pensée libérale et agissant du pays, Dieu délivrez-nous du jacobinisme ». Donc Proudhon, je ne vais pas entrer dans ce débat, détestait Robespierre et il voyait Robespierre survivre à sa propre mort et à son siècle et continuer à travers ce qu'il voyait de pire dans la République, ce côté policier, liberticide, puripatin ou que sais-je encore. Donc j'ai l'impression que Proudhon, qui est vraiment, je maintiens que c'est un socialiste sincère, et je pense que Robespierre en était un aussi, mais c'est un autre problème, Proudhon est surtout conservateur par sentiments contre-révolutionnaires. Dans un livre qui s'appelle « Les maîtres de la contre-révolution au XIXe siècle », Louis Dimi a écrit « Quelle qu'apparence révolutionnaire que les contemporains lui est trouvée et qu'il est affichée lui-même, en trouve au fond de quelques-unes de ses idées, l'essence des vrais principes conservateurs, au point qu'à divers égards, la révolution de Proudhon se nomme exactement « réaction ». Alors belle formule, mais un peu ambiguë parce que, oui, il est conservateur, oui, il est réactionnaire, mais c'est difficile d'être les deux à la fois. De manière un petit peu plus sérieuse, Henri Arvon, spécialiste de l'anarchisme, qui est l'auteur du « Que sais-je sur l'anarchisme », écrit dans ce petit volume, « C'est pour défendre les anciennes valeurs morales chères au petit peuple de France et menacées par la corruption de la société moderne que Proudhon arbore le drapeau de l'insoumission. Ainsi s'explique le double caractère si surprenant de sa doctrine qui est traditionnaliste et révolutionnaire à la fois. » Par opposition au marxisme qui était plutôt vu comme amoraliste. Daniel Alevi, qui était un des héritiers de Sorel, on a parlé de cette histoire de statut auparavant et qui était un contributeur du Cercle Proudhon, écrit dans cette publication « Il est remarquable que la plupart de ceux qui se sont formés en lisant Proudhon, d'abord ont milité avec les socialistes, puis se sont séparés d'eux et ont vécu solitaires, parfois en bon rapport avec la droite, même extrême ». Ce qui est la raison pour laquelle vous me faites bon accueil, je suppose, puisque à ma connaissance vous n'êtes pas tellement des gens de gauche, encore que moi j'ai l'impression que des gens qui définissent leur identité politique sur un schéma pré-révolutionnaire, antérieur à la révolution, et vous êtes royaliste donc vous êtes forcément pré-révolutionnaire, ne devraient pas avoir à choisir entre la gauche et la droite puisque la gauche et la droite sont des inventions républicaines. Et républicain vous ne l'êtes pas. Proudhon a eu une postérité dans une certaine droite. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ses successeurs comme Sorel, Berthe, Valois, Lagrange. Mais encore aujourd'hui, par exemple, enfin aujourd'hui, il est mort il y a quelques années, malheureusement, un marxiste italien comme Costanzo Prevet écrivait dans la revue Crisis, que j'ai le plaisir de diriger. Il écrivait au sujet de Sorel qu'il fut l'un des très rares penseurs qui tâchèrent de séparer les principes de progrès et d'émancipation. Bah oui, c'est vrai. En tant que socialiste, Sorel est pour l'émancipation du prolétariat, des classes populaires, du peuple, de la nation, du genre humain. Mais pas au moyen de ce qu'on appelle philosophiquement le progrès et qui a pris les formes les plus caricaturales et détestables possibles dans ce qu'on appelle aujourd'hui le progressisme. Et ça, ça en fait une forme de révolution conservatrice, mais pas à l'allemande, à la française. Dans Les méfaits des intellectuels, Édouard Berthe écrit « Le sentiment socialiste, sentiment artificiel, j'entends par là, élaboré par la culture, fleur ultime de notre civilisation occidentale et qui n'est que le sentiment de la grandeur historique attachée à la mission de la classe ouvrière moderne, est intérieurement tout nourri par la culture classique et la tradition chrétienne. En ce sens, que cet appétit de grandeur historique que laisse le contact avec la cité antique et cet appétit de sublime moral que laisse l'éducation chrétienne, passant dans l'aspiration socialiste, en forme la sève secrète et véritable. Et qu'ainsi, il n'y a pas contradiction mais collaboration entre la tradition et la révolution. Celle-ci se proposant non pas de détruire pour détruire, non pas de dissoudre pour dissoudre, mais d'ajouter quelque chose au capital humain en conservant ce qui est acquis à l'histoire et ce qu'on peut regarder comme les cadres éternels de la culture. Ça c'est très beau, c'est une belle définition du socialisme que je fais passer à mes amis conservateurs et notamment à mes amis chrétiens, catholiques. Dans Édouard Berthe ou le socialisme héroïque, Alain Benoît a écrit « Cette critique de la modernité qui s'appuie sur les concepts mêmes de la modernité, travail, production, est une marque évidente de l'esprit révolutionnaire conservateur. Véritable révolutionnaire conservateur, Berthe n'a cessé de défendre des idées de gauche et des valeurs de droite. » Ça c'est assez malicieux de la part d'Alain Benoît de dire ça parce que lui-même s'est toujours défini comme ayant des idées de gauche et des valeurs de droite. Il en parle encore beaucoup dans son dernier livre que je vous recommande qui a été publié aux éditions Crisis qui s'appelle « L'exil intérieur » qui ressemble un peu, j'ai envie de dire malheureusement à un texte testamentaire mais qui est une suite d'aphorismes. Et je discutais il y a quelques jours avec un ami qui l'avait lu, il dit « Mais c'est incroyable ce livre, toutes les dix pages, il y a un coming out socialiste. Et ce coming out socialiste, il se réfère non pas au marxisme mais au socialisme français, à Proudhon, à Sorel, à Édouard Berthe, etc. » Alors évidemment, aujourd'hui, comme je l'ai sous-entendu en faisant référence au socialisme moderne et à l'écologie, il y a des critiques à faire. Ce productivisme, ça a fait son temps. On voit bien qu'on arrive dans la crise énergétique qui est la nôtre à des limites, des limites planétaires, des limites systémiques et peut-être qu'on pourrait trouver un équilibre et une justice sociale sans vouloir la croissance à tout prix, sans vouloir le toujours plus. Et ça, c'est vrai que les socialistes français de l'époque dont je parle n'ont pas compris ça. De même qu'ils ont une idéologie du travail, qui est une morale. Alors on peut comprendre la morale contre le parasitisme des petits et des gros, des assistés et des gros patrons qui se gobergent. Moralement, c'est tenable et c'est même honorable. Mais le travail est vraiment l'alpha et l'oméga de tout. Là, je vous renvoie à Paul Lafargue qui disait « Mais finalement, si on arrivait à moderniser le monde grâce au socialisme, peut-être qu'on travaillerait moins et qu'on serait plus heureux. » Grande question. Mais il faut dire que chez les Soreliens, chez les socialistes français, le travail, c'est pas simplement la production, c'est un substitut moral à la guerre. Et c'est son équivalent moral. En gros, on part à la fois à la grève et à l'atelier, sur la table de montage, comme on part à la guerre. Donc ce sont des progressistes. Là aussi, ça pose problème. Ce sont des progressistes parce qu'ils veulent continuer le travail industriel qu'a fait le capitalisme, mais en ramenant de la justice sociale. Et il y a aussi les limites de l'anti-étatisme en disant « Oui, c'est vrai qu'on peut toujours jouer un jeu des contre-pouvoirs, mais cette guerre permanente, cette lutte des classes permanentes, est-ce qu'elle ne doit pas aboutir sur quelque chose ? » C'est-à-dire sur le triomphe d'une classe sur une autre. Cet équilibre est un petit peu délicat. Mais bon, c'est cette vision très économiciste des socialistes français qui veulent résorber le politique par l'économique. Et c'est pour ça qu'ils méprisent tellement les politiciens. Ça les amène à critiquer la démocratie, quitte à laisser libre cours à des discours autoritaires qui me plaisent moins. Mais il y a un problème de vocabulaire quand ils disent démocratie. Parfois, ils veulent dire libéralisme. Parfois, ils veulent dire État. Ça veut dire beaucoup de choses différentes. Donc je ne pense pas qu'il faille prendre comme parole d'évangile tout ce que je viens de dire au sujet de Proudhon, de Sorel, de Berthe-Vallois, de Lagrange, etc. Non. C'est une inspiration, mais qui est très 19e-iste. Ne nous leurrons pas. Maintenant, dans la première partie du XXIe siècle, qui est celle où nous vivons, il nous faut les réadapter selon des critères convenables, selon des critères qui conviennent à notre temps. Néanmoins, si j'ai pu contribuer à vous réconcilier, vous, monarchistes, gens de droite, conservateurs, contre-révolutionnaires, vous réconciliez avec l'idée socialiste, alors j'en serais très content. Et je dois dire que si on m'invitait, ce cas Dieu ne plaise, parce que ça ne m'arrive pas souvent, si on m'invitait dans une organisation de gauche ou d'extrême-gauche, je pourrais dire mot à mot, enfin faire la même causerie que je viens de vous faire. Si je pouvais convertir ces socialistes sincères à la critique du progressisme et au recours à l'identité et à la nation, je le ferais tout aussi volontiers. Les paris sont ouverts. Je terminerai avec une citation de Proudhon. En 1848, dans un texte bien nommé « Toast à la révolution », il écrivait « Nous serons tout à la fois hommes de conservation et hommes de progrès, car ce n'est qu'à ce double titre que nous serons des hommes de révolution ». Alors voilà, je pense que c'est sur cette jolie phrase qu'on va se quitter. Je vous remercie pour votre attention et je remercie d'ailleurs tous les convives qui mangent des pizzas ou des choucroutes, excusez-moi, en restaurant Alsace et qui non seulement ont supporté ma longue causerie, mais j'en vois certains et notamment certaines qui m'ont écouté avec intérêt. J'apprécie cet intérêt. On pourra peut-être en parler en after après. Et voilà, j'espère ne pas avoir parlé trop fort. C'était un plaisir de venir à Strasbourg. Ça fait au moins 20 ans que je n'y ai plus mis les pieds. Je trouve cette ville et notamment les quartiers historiques formidables. Voilà, retrouvons-nous dans quelques instants autour d'une choucroute et d'un nouveau pichet de... Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, ce n'est pas du Gewurst, mais d'un nouveau pichet de Blanc local. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.